La taxe sur l'acier et l'aluminium Trump prolonge l'exemption de l'UE pendant 30 jours L'administration, Trump, a prolongé de 30 jours les négociations avec le Canada, le Mexique et l'Union Européenne. Dans toutes ces négociations, l'administration reste focalisée sur les quotas qui restreindront les importations. Et préserveront la sécurité nationale stipule le communiqué de Washington. Lire aussi Les Européens se préparent à subir les sanctions américaines sur l'acier. Le Président américain avait promulgué le 8 mars des tarifs de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Mais, fin mars, il avait exempté provisoirement, jusqu'au 1er mai, l'UE, qui a exporté 5,3 milliards d'euros d'acier et 1,1 milliard d'euros d'aluminium en 2017 vers les États-Unis. Le Canada et le Mexique bénéficient eux aussi d'une exemption temporaire. Le Président américain a lié une éventuelle exemption définitive de ces pays à la renégociation du Traité de Libre-Échange Nord-Américain, à l'ENA. Lire aussi A Mexico, Donald Trump fait s'enliser la renégociation de l'ALNA. Parallèlement, la Maison-Blanche a annoncé avoir finalisé son Traité de Libre-Échange avec la Corée du Sud, dont l'accord de principe avait été annoncé le 28 mars. Selon la nouvelle mouture du Traité, Séoul va davantage ouvrir son marché automobile aux constructeurs américains, et accepte la prolongation jusqu'en 2041 de taxes américaines de 25% sur l'EPICUP, véhicule à plateforme arrière. Lire aussi L'impact des taxes de Trump sur les importations d'acier et d'aluminium sera limité. S'agissant de l'acier, Séoul accepte un quota annuel d'exportation vers les États-Unis de 2,68 millions de tonnes, soit 70% de la moyenne de ses exportations annuelles sur les trois dernières années. Enfin, l'administration américaine a déclaré avoir passé des accords de principe avec l'Argentine, l'Australie et le Brésil. Les détails, de ces accords, devraient être finalisés prochainement à tel également souligné.